Les acrocordons ou papillons cutanés sont de petites protubérances qui adhèrent au cou, aux avant-bras, aux paupières et à d'autres zones du corps. Nous croyons souvent à tort que les acrocordons se forment à la suite d'une friction. Ils se produisent cependant en raison de l'accumulation de collagène sur les parties les plus grasses de la peau. Les acrocordons représentent un risque pour la santé. Ils sont par ailleurs parfois très gênants car ils tendent à s'irriter ou à provoquer facilement des lésions. D'autre part, la plupart des individus désirent les éliminer car ils considèrent que ce sont des problèmes esthétiques qui donnent un mauvais aspect à la peau. La bonne nouvelle est que vous n'avez néanmoins pas besoin de recourir à des procédés coûteux pour vous en défaire. Vous pouvez en effet préparer des remèdes pour détruire ces tissus sans abîmer la peau tout autour si vous profitez des qualités de certains ingrédients naturels. C'est parti ! 1. Le vinaigre de pomme l'acide acétique que contient le vinaigre de pomme est en effet l'un des meilleurs composants qui nous permettent d'enlever les acrocordons et les verrues. Ce procédé doit néanmoins être utilisé pendant plusieurs semaines pour éliminer la protubérance. Ingrédients 3. Le jus d'ananas 4. Le jus d'ananas 4. Le jus d'ananas Répétez l'usage 3 fois par jour, tous les jours 4. L'huile essentielle d'arbre Cette huile essentielle est l'un des meilleurs remèdes maison pour éliminer les acrocordons et les petites verrues cutanées. Ses propriétés antibiotiques et antivirales éliminent en effet les pathogènes qui sont à l'origine de la contagion. Ingrédients 3. Gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé ou un morceau de coton Comment le préparer ? Faites tremper un coton dans de l'eau et nettoyez ensuite les alentours de l'acrocordon. Versez 2 ou 3 gouttes d'huile d'arbre à thé sur la zone affectée. Ne rincez pas et répétez l'application deux fois jusqu'à ce qu'il disparaisse. 5. L'huile d'origan L'huile d'origan est également utilisée pour lutter contre les divers types d'infections, de virus et d'inflammations qui affectent la peau. Ses composés actifs éliminent les fibromes et évitent par ailleurs qu'ils n'apparaissent sur d'autres parties du corps. L'ingrédient Une demi-cuillere d'huile d'origan Un morceau de coton Comment le préparer ? Humidifier le morceau de coton avec l'huile d'origan et appliquez-le ensuite sur la zone affectée. Répétez son usage deux fois par jour. Tous les jours, nous vous recommandons de lire, les 5 meilleurs antibiotiques naturels 6. Le jus d'oignon et sel est composé en soufre des oignons et leurs propriétés antibactériennes peuvent aussi être utilisées contre ce problème. Ingrédients Un oignon Une cuillerée de sel marin 10 g Un bandage Comment le préparer ? Hachez un oignon et mettez-le ensuite dans un récipient contenant du sel marin. Le jour suivant, extrayez le jus de l'oignon et utilisez-le pour traiter les acrocordons. Appliquez-le enfin sur la zone affectée avec un bandage pour qu'il agisse toute la nuit. Répétez l'usage pendant 10 ou 12 nuits. Choisissez donc l'un des remèdes cités ici et utilisez-le le temps recommandé pour en finir avec ces petites altérations qui affectent votre peau. Sachez cependant que les effets peuvent tarder un peu et varient dans tous les cas, comment éliminer rapidement les acrocordons ? Les acrocordons sur la peau sont des excroissances bénignes qui ont l'apparence de petites boules accrochées à la peau. Ils sont très désagréables. Lire plus bibliographiques P2003. Common Pediatric and Adolescent Skin Conditions. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. HTTPS2.com.bioi.org.10.016.com.S.1083.3188.03.0.01.475.Lets.Blox.ADS.Y.